Eh bien, salut à tous et à tous, Monetextar, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi en tout cas, personnellement, ça va nickel ! Et aujourd'hui, on se retrouve à ce... Friday Night Funkin' vs Sonic the Galaxy, World of Madness. Alors ce mod, il a été teasé il y a un certain temps, et il est sorti le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 18 juillet. Je sais que c'est une coïncidence, mais c'est comme si on m'offrait un cadeau. Mais c'est vraiment trop bien ! Sans plus tarder, je pense qu'on va commencer tout ça, mais juste avant, si tu aimes la vidéo, n'hésite surtout pas à la liker. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite également à t'abonner, pour me soutenir, certes, mais aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bref, sur ce, on va commencer, c'est parti, let's go ! Bien sûr, je follow le compte Twitter de ce mod, et c'est comme ça que j'ai pu être informé sur cette sortie. Bref, on va commencer par le story mod. Alors voyons voir, nous avons deux wicks, wicks X et wicks A. Je sais pas du tout si c'est pour une prochaine version, ou je ne sais quoi. Mais bref, peu importe, on va commencer par le wicks X, let's go ! Est-ce qu'il y a une petite introduction, ou je ne sais quoi ? Running vs Sonic Galaxy, Wonder of Madness est un reboot du Sonic Panzer original, tatatata... Ah ok, très bien, très bien. J'espère quand même qu'il y aura des nouveaux. T... D'accord, ça c'est la fin de Sonic Mania. Ok. Et du coup, comment ça va se passer ? Ça. Ah d'accord, c'est la vraie fin de Sonic Mania, j'ai compris. Mais comment ça se passe alors ? Je comprends pas pourquoi on nous montre ça, mais... D'accord. Je suis sûr que ça va partir en cacahuète. Ah d'accord, je comprends, en fait, c'est une histoire alternative où Sonic, le Sonic classique, rejoint ce mode FNF. Ah d'accord, je comprends, c'est pour ça. Ok. D'accord, là je comprends mieux. En fait, c'est une histoire parallèle à... Sonic... Sonic Mania. Enfin, c'est une histoire alternative, je veux dire. D'accord. Il va affronter Girlfriend et... Enfin, je veux dire Boyfriend surtout, parce que Girlfriend, elle est là pour accompagner son petit... Ah d'accord, ils sont deux. C'est-à-dire qu'il y a Sonic et Sonic.Z. Très bien. Ok, je pensais pas que ce serait en... Comment dire, en lien avec Sonic Mania, mais j'avoue que là, ça m'étonne. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Allez, vas-y. Ouais, ça va être long. Mais bon. Ça va, on attend. Tranquille. Franchement, les décors sont beaux. Je trouve que... La façon dont ils sont placés, c'est... Bof ! Mais ça va. Bon, à part ça, le mode, il est... Wow ! Tain, elle est belle, la musique. Ok. Très bien, très bien. Je sais même pas pourquoi Sonic nous accompagne dans ce mode, mais... D'accord, très bien. Très bien, très bien. En fait, il aurait rejoint une autre timeline de l'univers de Sonic. Enfin... Je suppose, hein. Ok, très bien. Et ça a pas l'air de l'étonner de voir une copie de lui. Ouais, bizarre. Bizarre, bizarre. À croire que Sonic, il est habitué à voir des trucs chelous. Mais bon. Sonic... Enfin, ce Sonic classique, ça a pas l'air de... De l'impressionner, ni même de le choquer. Ok, bah, si tu veux, hein. Et bon. Franchement, euh... J'aurais jamais cru que ce serait en lien avec Sonic Mania. Franchement, c'est... Étonnant. Et j'avoue que... J'aime bien. Moi, au début, je voyais pas le rapport, mais je me suis dit... Waouh ! Ok, très bien. En fait, ils ont pris Sonic Mania. Enfin, le Sonic de Sonic Mania pour... Ce mode. Alors, ça, c'est cool parce que... Comme vous le savez, dans... Comment s'appelle ? Je sais plus. Dans les autres Sonic, genre, il y a... Sonic classique qui rejoint le monde de Sonic moderne dans Forces. Et il y a aussi la même chose, mais... Sauf que là, il part pas dans le monde de... De Forces. Et disons que... Il rejoint le monde, enfin, au début. Après, il repart. Voilà. Là, cette fois que vous avez vu, c'est... Quand Sonic classique... Part dans le monde de Sonic moderne. Enfin, si je dis pas de bêtises. Mais bon. Oh, franchement, c'est bon. Très très beau. Et Sonic, il chante pas avec nous ? Je sais pas. Peut-être qu'il va chanter après, je sais pas. Peut-être qu'il va chanter. C'est... Ouais, un petit peu un remix du... Tout slow, encore. Enfin, je crois. Ou pas totalement. Bref. Allez. Zéno fan, tu vas pas m'avoir. Enfin, peut-être, mais je sais pas. J'aurais pas dû... J'ai ouvert ma gueule à ce moment. Ouais. J'ai ouvert ma gueule au mauvais moment, comme par hasard. Non, mais ouais, j'ai dit... Zéno fan, tu vas pas m'avoir. Et là, il a commencé à accélérer. Ah, vraiment. Ouais, c'est ça. Comment ça... Ouais. Comment ça crie ? Du coup... Classic Sonic. Ok, très bien. Ça, je suppose que c'est les concept art qui... Et qu'ils ont pas eu le temps de terminer les animations. Mais bon. En tout cas... Eyes of... Quoi ? Euh... D'accord. Très bien, très bien. Ah, mais c'est fini ! Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule musique. En revanche, on a un autre week, avec une musique qui se nomme Lost in Love. Lost in Love, je sens que ça va être un truc... Ah, ok, je m'en doutais. On affronte Amy Rose. Elle est vraiment saccagée. Très bien, très bien. Bon, bah, c'est parti, hein. La musique a l'air d'être une tuerie. Enfin, je crois, hein. Je suis pas sûr, mais... Déjà, rien que l'instru, ça a l'air pas mal. Et les décors sont beaucoup mieux faits que... Celui de tous nos. Y'a pas à dire. Faudrait vraiment qu'ils améliorent ça. Pour la prochaine version, genre, qu'ils font des décors, enfin... En soi, les décors, ça va, mais... C'est juste que... Comment dire ? La façon d'où ils sont placés, c'est... Un peu moche, je trouve. Après, c'est que mon avis, mais... Voilà, je sais pas que ce que vous en pensez, mais... À part ça... La musique, elle est bien. La musique tout slow, elle est bien, mais le problème, c'est... Les décors, je trouve. Comparé à celui-ci, les décors, enfin... La façon dont c'est incrusté, c'est super bien fait. Là, c'est vraiment bien fait. Alors que là... Bof. Enfin... Je parle pas de cette musique, mais je parle de... Tout slow. Allez. Putain, je pensais même pas qu'on aurait une musique avec Amy. Ça fait vraiment plaisir. En plus, je crois que... J'ai vu ça. Enfin, j'ai vu en sorte de post avec Sonic.ze, ou... Enfin, plutôt que Xenophane. Avec Amy, où c'est marqué Today, un truc comme as. Genre, aujourd'hui. Donc, c'est sûrement pour ça. Pour annoncer que ce mod sort avec cette musique. Un truc qui a un rapport avec Amy Rose. Bah, ok. Bah, c'est sympa. Tu, 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 tu. Waouh. Y'a pas à dire, cette musique, elle est vraiment belle. Tu, 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 tu. J'espère juste que ce mod, ce sera pas un repompage de... Sonic.ze, l'original. Enfin, je parle en termes de mod... F9. Bah, à part ça, ça va. Mais c'est fini ? Moi, je suppose que c'est fini. You win. Lo... Loz ? You did a great job to feed me of my little soul. But, don't forget about one thing. This is just a little demonstration of what I can do. For now, many new things could happen. And we will be waiting the right time to see you again. Ok. D'accord, c'est bien. Tu, 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 tu. Ouais, vraiment, c'est Xenophane, il est vraiment très motivé à nous montrer des choses. Ah ouais, c'est déjà les crédits. Ah mais oui, en plus les devs, ils ont dit que... Enfin, sur un post Twitter. Ne vous attendez pas à beaucoup de choses pour ce mod, ce n'est que le début ou un truc comme as. Après, c'est certes court, mais il ne faut pas oublier que c'est une débo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du mod et n'hésitez surtout pas à le télécharger. Moi, je pense que c'est un mod qui a beaucoup de potentiel. Mais il faudrait améliorer beaucoup de trucs. Du genre, il faudrait, je ne sais pas, rajouter des meilleurs décors. Enfin, plutôt, mieux les incruster. Faire un meilleur menu, ainsi de suite, etc, etc. Mais peut-être que dans la prochaine version, il y aura un truc comme as. Peut-être. Mais déjà, pour moi, c'est très prometteur. On va juste voir les game over. Après, on s'arrête là. À part ça, qu'est-ce que je pense des sprites ? Le sprite de Sonic classique, ça va. Le sprite de Boyfriend, de Girlfriend et de Xenophane, bah, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup les effets de lumière, ça passe bien. Mais bon, la façon dont sont placés les décors, je ne suis pas trop fan. Après, ils ne sont pas moches, mais je ne sais pas, je ne suis pas trop fan dans la façon dont ils sont incrustés. Mais bon, j'espère qu'ils vont pouvoir faire un meilleur décor ou proposer des meilleures choses. Alors ? D'accord. C'est comme le game over normal, mais sauf qu'il y a la musique qui change. Et qu'est-ce que ça donne avec Amy ? C'est la même chose ? Alors ? Oh ! Le game over, il est différent. D'accord. Wow ! Ah, je ne m'attendais pas du tout à ça. Comment Amy l'a goobé ? Ouh ! Attends, j'ai trop envie de revoir ça. Wesh. Amy, il ne faut pas du tout la faire chier. Tu lui cherches des crosses, elle va te démarrer. Donc, les mecs, prenez garde à vous. Vous ne savez pas ce que les femmes et les filles sont capables de faire. Si vous avez envie de faire ce mod, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Et j'espère revoir une autre version de ce mod. Bref, on va s'arrêter là. Bon, si la vidéo t'a plu, tu likes, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux, je te mets tout ça dans la description de cette vidéo. Et donc, en tout cas, moi, sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. A la prochaine, tout le monde. C'était Texar et ciao ! Sous-titrage ST' 501